Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation Chers frères et sœurs, je voulais vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être là à cette autre occasion de méditation de la parole de Dieu. Cette émission qui nous est offerte sur l'Espérance TV par la Ligue pour la lecture de la Bible, cette institution qui nous donne l'opportunité au travers du lecteur de la Bible, ce manuel de méditation de la parole de Dieu. Celui-là, je pense que dans d'autres pays, vous en avez ce manuel qui nous offre l'opportunité de pouvoir chaque jour nous asseoir, lire une portion de la parole de Dieu, réfléchir là-dessus et nous engager à mettre en pratique ce que Dieu nous aura dit. Et c'est encore cette belle occasion que nous avons en ce jour pour lire ensemble et méditer, écouter la voix de notre Seigneur et notre Créateur. Donc, bienvenue à cette émission sur Espérance TV. Je voudrais nous inviter à prier pour introduire ce moment de méditation. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. C'est une grâce de nous retrouver en ta présence, de nous asseoir, pour lire ta parole, pour t'écouter, parce que tu es notre Créateur, tu es le seul qui nous connaît mieux et qui est mieux placé, Seigneur, pour nous parler, nous montrer comment nous devons marcher dans ce monde. Seigneur, merci d'être avec nous et de conduire donc de ce temps de méditation. Que la gloire de notre Vienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre texte de ce jour est tiré de l'Épître de l'Apôtre Paul aux Philippiens. Donc, nous lirons Philippiens chapitre 3, versets 1 à 11. Donc, je fais la lecture dans la version 8 secondes. Donc, je vous invite à suivre la lecture avec moi. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux fausses y concis. « Car les si concis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Si quelque autre croit, pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. « Moi, si concis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Jusqu'ici, notre lecture. Cet épître est l'une des épîtres formidables de la peau de Paul, parce qu'il écrit dans des conditions difficiles de prisonniers. Alors, de quoi parle ce texte ? Je dirais que l'apôtre Paul veut nous faire saisir ou faire saisir à ses destinataires que lorsque nous avons une nouvelle vie en Christ, la nouvelle vie que nous avons en Christ, donc, exige un nouveau but. Nouvelle vie, nouveau but, nouvelle source de fierté, nouvelle source de joie lorsque nous avons un Christ à cause de ce que Christ a fait de nous. Et donc, dans ce chapitre, l'apôtre Paul va mettre en garde les chrétiens, donc, de Philippe, les chrétiens philippiens contre les judaïsants. Donc, il va prendre le temps lui-même de décrire sa vie passée en tant que pharisien qu'il a abandonné de bon cœur, bien entendu, pour suivre Jésus-Christ. Et donc, il va exhorter les saints, les chrétiens à suivre son exemple en courant, en tout cas, en ayant les yeux fixés sur le salut en Jésus-Christ. Donc, il va prendre le temps de s'étaler en long et à l'âge comme nous avons lu ce texte-là. C'est qu'il attend des chrétiens, c'est que lui-même il fait, qu'il donne comme exemple que les chrétiens doivent suivre. D'abord, l'apôtre Paul prend le temps d'inviter les chrétiens à se réjouir. De cette nouvelle vie, il n'y a pas plus grande joie en dehors de la joie d'être dans le Seigneur. Et il les encourage. C'est tellement, j'allais dire, paradoxal de voir que quelqu'un qui est dans une situation un peu plus compliquée soit celui qui soit en train d'inviter les chrétiens, les encourager à vivre dans la joie, à se réjouir dans le Seigneur. Il n'y a pas meilleure manière de vivre, il n'y a pas meilleure sujet de joie que de nous réjouir de notre salut en Jésus-Christ. Et il va donc aussi les encourager dans cette marche à faire attention à ces gens-là qui viennent et qui enseignent autre chose, qui induisent les chrétiens à suivre d'autres voies que celles qu'en tant qu'apôtres, ils ont tracées devant ces chrétiens. Il leur dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circonciers. En Orient, les chiens sont considérés comme étant des animaux impuls, sales. Et donc, il compare un peu ces judaïsants à ces chiens-là, à ces faux ouvriers. Leur impurité s'étale à différents niveaux. Ça s'étale dans leur caractère, ça s'étale dans leur motif. Leur motif, ce qui conduit leur vie, ce qui les guide, c'est impur. Et leur motif, c'est de se glorifier, leur source de joie, c'est leur propre chair, ce n'est pas l'œuvre que Jésus a accomplie. Et pour cela, ils sont considérés comme étant de mauvais ouvriers. C'est des gens même d'ailleurs qui s'imposent comme étant des ouvriers du Seigneur, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas, au regard de ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent. Et ils mettent leur gloire dans la circoncision. En fait, les Juifs, depuis Abraham, se font circoncis. Chaque enfant juif qui naît, c'est le huitième jour de sa naissance qu'il est circoncis. Et donc, c'est le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. Donc, la marque de l'appartenance au peuple, c'est la circoncision. Et donc, ils exigeaient que les chrétiens d'origine païenne, qui se sont donnés au Seigneur, puissent authentifier leur salut par la circoncision de la chair. Et donc, pour eux, c'est une exigence sans laquelle, en réalité, ils pensent que quelqu'un ne pourrait pas être sauvé, ou même quelqu'un ne serait pas vrai chrétien. Et l'apôtre Paul considère que ça, c'est très grave. Et pour cela, il ne mâche pas ses mots vis-à-vis de ces personnes qui enseignent autre chose que la foi en Jésus. Et il va donner son exemple à lui-même en disant, toutes ces choses dans lesquelles ces personnes se glorifient, moi, je le faisais mieux qu'eux. Alors, je le faisais mieux qu'eux. Je suis aussi hébreu, né d'hébreu. Donc, s'il concit le huitième jour, j'ai été, par rapport aux ailes, par rapport à la loi, j'ai été pharisien et j'ai été, en plus de cela, persécuteur de l'Église. C'est-à-dire, j'étais tellement attaché à cette chose que je voyais que l'Église marchait de façon contraire à la loi et aux pratiques de la nation juive. Et donc, dans ce cas, il l'a persécuté, il l'a fait de façon la plus zélée, la plus farouche possible. Donc, dans le sens de Duzel, ils n'ont rien à prouver à l'apôtre Paul. Ils n'ont rien à prouver à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul les supplante dans ce sens. Mais, lui, considère que ces choses dans lesquelles ces personnes s'appuient, sur lesquelles il s'appuie, c'est des choses qui, devant l'œuvre que Jésus a accomplie, n'ont pas de valeur et il les a abandonnées, il les a considérées comme une pète, il les a considérées comme de la boue. Et donc, l'apôtre Paul considère que s'attacher à de telles choses, alors que Christ a accompli, Christ a fait tout ce qui était nécessaire pour le salut de l'humanité, ces personnes sont simplement de faux serviteurs. Ce sont des chiens, comme il le dit dans ce texte. et il décide ou alors il donne que les chrétiens puissent regarder à Christ, que leur cœur batte pour Christ, que leur richesse principale soit de plaire à Christ, que leur vie soit conforme à Christ et à Christ seul. Et c'est ce vers quoi il attire les chrétiens. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ? Je pense que tel que nous avons lu le texte ici, l'exemple de l'apôtre Paul est un exemple à suivre. Voici ce qu'il dit. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il donne l'exemple et il veut que nous puissions suivre l'exemple, que les chrétiens suivent l'exemple que la seule vie qui mérite d'être vécue, c'est la seule connaissance qui mérite d'être connue, acceptée que je dise les choses de cette façon. La connaissance la plus excellente, c'est la connaissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Et pour cela, nous devons renoncer à tout et regarder les choses en arrière, les choses dans lesquelles nous mettions notre orgueil comme étant de la boue. Il y a donc une sorte d'établissement de priorité, d'établissement de valeur. Quelles sont les vraies valeurs pour nous ? Quelle est l'ordre de priorité ? Quelle est l'ordre des valeurs pour la vie d'un chrétien ? C'est d'abord Christ. La meilleure connaissance de la vie d'un être humain, c'est d'abord la connaissance du Sauveur que Dieu nous a envoyé. C'est la connaissance, l'excellence connaissance, la connaissance de Jésus-Christ. Il y a tellement de choses que nous cherchons à connaître. Oui, c'est vrai. Nous devons connaître le monde. Nous devons être à mieux saisir ce qui se passe autour de nous, dans tous les domaines de la vie. Mais il serait un gâchis pour un être humain de ne pas connaître celui qu'il a créé, celui qu'il a sauvé, à savoir Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est tout à fait indiqué que nous puissions renforcer notre connaissance du Seigneur, mieux comprendre l'œuvre qu'il accomplit, mieux comprendre ce qu'il nous promet et ce qui nous attend et la vie qu'il faut mener par rapport à cette nouvelle, cette marche avec le Seigneur. Donc, c'est la connaissance la plus excellente, la connaissance de Jésus-Christ. Et pour cela, nous pouvons, donc comme l'apôtre Paul l'a dit, renoncer à tout pour que nous puissions davantage sercier et sercier davantage Christ. Est-ce qu'il y a un ordre auquel obéir ? Oui, il y a un ordre. Le fait que nous sachons que la connaissance de Christ est la meilleure des choses qui puisse existir au monde, cela nous invite donc à arrêter de mettre notre gloire dans les choses de la terre, dans notre appartenance aux choses de la terre, de mettre notre gloire dans les choses de la terre. Non, non et non, notre gloire, notre joie, notre source de paix, de réjouissance, de bonheur, le plus grand honneur que nous pouvons avoir dans la vie, ce serait en Christ et en Christ seul. Ce ne serait pas notre origine sociale, ce ne sera pas notre origine ethnique, notre origine nationale, mais notre joie, notre fierté doit se trouver en Christ et en Christ seul. Et je pense que c'est un ordre. S'il y a autre chose, qu'il y a une première place, il y a une autre chose qui nous donne plus de valeur dans notre vie que Christ. Je douterais fort que nous ayons vraiment rencontré le Seigneur. En tout cas, si nous appuyons sur les dits de l'apôtre Paul, cela ne devait pas être possible. Donc, la connaissance la plus excellente, infiniment plus excellente que nous puissions connaître, c'est la connaissance de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. et dans ce sens, ce texte nous interpelle que des choses qui pour nous avant étaient des gains, des choses qui pour nous avaient de la valeur en dehors de Christ, doivent être considérées comme une perte, comme une perte, comme sans grande valeur, comme sans grande importance. en y regardant, nous regardons d'abord à Christ avant toute autre chose. Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je pense que c'est un encouragement que l'apôtre Paul nous donne et pour que maintenant que nous avons une nouvelle vie, la vie en Christ qui est la vraie vie, que nous ayons de nouveaux buts, que nous ayons de nouvelles valeurs, que nous ayons de nouvelles priorités qui ne devront plus être des priorités du monde, qui ne devront plus être les sources de joie du monde, mais que notre joie soit dans le Seigneur et que nous puissions davantage nous réjouir comme l'apôtre Paul est en train de le dire ici. Chers frères et sœurs, où se trouve ta plus grande joie ? Où se trouve le plus grand honneur de ta vie ? C'est dans tes titres, c'est dans ton travail, c'est dans ton diplôme, c'est dans ton argent, c'est dans ton origine sociale que se trouve ta plus grande joie, le plus grand honneur. Je pense que si tu es enfant de Dieu, ça ne devrait pas être ainsi. Et pour celui qui ne connaît pas encore Christ, l'apôtre Paul entend et nous dit que nous devons trouver la vraie source de notre vie, de la joie dans celui qui est, que Dieu a envoyé pour nous sauver. Il s'agit de Jésus-Christ. Et si tu ne connais pas encore Jésus, tu es appelé à lui remettre ta vie et à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, nous allons prier avant de terminer cette méditation de ce jour. Seigneur, notre Dieu et notre Père, il y a tellement de choses dans ce monde qui constituent la source de joie et de fierté pour les hommes. Ils sont des choses en réalité passagères, des choses qui restent dans ce monde que nous pouvons perdre à tout moment. Nous pouvons perdre notre honneur dans ce monde, nous pouvons perdre de nos biens, nous pouvons perdre nos titres, nous pouvons même perdre nos familles. Seigneur, tu nous demandes de pouvoir trouver notre source de joie, de fierté en Jésus, en Jésus seul et dans le salut qu'il nous offre. Seigneur, donne-nous d'attacher notre cœur, que notre cœur soit attaché à ce que tu as fait pour nous et en particulier que notre regard soit fixé sur, ô Dieu, ce jour-là où tu viendras et notre corps terrestre sera transformé et nous serons ressuscités parce que toi, tu es ressuscité et tu es donc le modèle, la prémisse de la résurrection de tous ceux qui ont donné leur vie à toi. Aide-nous à attendre et à avoir les yeux fixés sur ce jour merveilleux. Gloire, honneur et louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation La méditation